... La fermentation malolactique, donc c'est des bactéries lactiques naturellement présentes sur les raisins, dans les caves, qui vont transformer l'acide malique en acide lactique. L'acide malique est un acide fort, et l'acide lactique est un acide plus faible, donc ça va faire une désacidification naturelle des vins. Derrière, nous, sur nos cépages pinot noir chardonnay en Bourgogne, généralement, on fait la fermentation malolactique, donc on n'est pas obligé, on peut sulfiter, filtrer pour bloquer les malos. Nous, c'est pas ce qu'on recherche, surtout pas sur les rouges, des fois sur les blancs, pour garder un petit peu d'acidité, justement, on peut le faire sur des mélésimes un peu solaires, un petit peu plus mous. La fermentation malolactique est spontanée, elle se fait toute seule. Si les bactéries lactiques se plaisent bien dans le milieu, donc il ne faut pas trop de SO2, pas trop de soufre, une bonne température, et quand il y a une forte acidité, elles ont du mal à se développer, à s'implanter. Si la fermentation malolactique ne part pas spontanément, on peut la provoquer en faisant un ensemencement avec des bactéries lactiques sélectionnées. C'est une bactéries qui intervient dans la fabrication du vin, le procédé de fabrication, en particulier la fermentation malolactique. Et donc, on s'intéresse à la façon dont cette bactérie exprime ses gènes et comment elle peut résister aux conditions onéologiques, c'est-à-dire à la présence d'éthanol. Donc pour ça, on utilise une autre bactérie, qui est une bactérie modèle du laboratoire, qui s'appelle Bacillus subtilis. Il y a, on va dire, la clé centrale de la régulation des gènes, c'est-à-dire que c'est une chef d'orchestre à la régulation des gènes chez Bacillus, qui permet à la bactérie de résister aux conditions de stress. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada